bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence de juin présentation rapide ça fait 25 ans maintenant que je suis dans la finance et le trading j'ai d'abord été trader pour compte propre après mes études supérieures de l'école de commerce montpellier puis j'étais trader en suisse chez hermès alpha fun directeur du action white shark cofondateur de la fintech ewinvest et je suis auteur de deux ouvrages trading et contrat futur en 2008 chez eroll et stratégie de marché en 2016 toujours chez eroll ewinvest a été lauréat du réseau entreprendre et deuxièmement on a obtenu avec ewinvest la bourse french tech auprès de bpi france ceci étant dit depuis que je travaille en bourse donc vous avez vu ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis sur les marchés donc au quotidien je me pose deux questions qui ont franchement réellement parsemé toute ma carrière et professionnelle et avant lorsque j'étais un simple trader pour compte propre je me disais toujours pourquoi est ce que les traders perdent autant en bourse alors qu'au final la bourse lorsqu'on y réfléchit c'est relativement simple vous avez une chance sur deux d'être en gain d'être en perte lorsque vous ouvrez une position d'accord et une chance sur deux moins les frais de courtage que vont prélever votre courtier donc une chance sur deux comment ça se fait qu'avec avec un produit vous avez une chance sur deux de gains il y ait autant de traders qu'ils perdent et le corollaire et le corollaire de cette de cette question c'est aussi la suivante c'est ok il y en a beaucoup qui perdent en bourse mais pourquoi les traders qui gagnent en bourse sont aussi rarement réguliers d'accord pourquoi les traders qui sont en gain en bourse le sont mais pas nécessairement de manière régulière autrement dit ils vont connaître des périodes de gains des périodes de pertes ils vont avoir ce que ils vont être ce peu cyclotimique c'est c'est à dire ils vont avoir des bouffées ou d'euphorie suivi par des périodes de déprime etc bref c'est toutes ces questions ça fait des années que je m'efforce d'y répondre alors soyons clairs d'abord j'ai essayé d'y répondre pour moi parce que comme je traite tous les jours et comme je voulais vivre du trading il fallait absolument que je réponde à ces questions là c'est à dire pourquoi est ce que l'on perd en bourse et pourquoi est ce que lorsque l'on gagne on ne réussit pas être régulier en bourse en dehors de toutes les problématiques techniques que l'on rencontre le trader va surtout rencontrer des problèmes de psychologie des problèmes de mental des problèmes de discipline de rigueur donc la différence entre un bon sportif d'un très très bon sportif c'est surtout des problématiques psychologiques le mental le comportement la rigueur mais il va se lever plus tôt que les autres se coucher plus tard va être plus rigoureux que les autres et il va rien laisser passer hélas gagner en bourse je suis pas là pour vous dire que c'est simple c'est très compliqué je suis là pour vous dire honnêtement c'est très compliqué mais je suis là aussi pour vous dire que c'est possible l'autre problème que rencontrent souvent les traders lorsqu'ils réussissent à résoudre les problématiques on va dire psychologique mentale c'est souvent un besoin de se rassurer et ce besoin de se rassurer se traduit le plus souvent par des indicateurs ou par des graphiques sur lequel on ne comprend rien donc souvent les traders les investisseurs ont des problématiques où il faut mettre trop d'indicateurs trop de traits donc il se complique trop la vie d'où gtas des outils simples simple ne veut pas dire en aucun cas simpliste des outils qui vont imposer la rigueur en limitant les choix et des outils ça c'est très important car moi je travaille plutôt en intraday ou en swing plutôt sur les indices et plutôt sur les futurs mais la plupart de mes clients professionnels gestion travaille plutôt sur les actions donc pour les aider pour les accompagner il me faut des outils qui vont être utiles sur les actions à très long terme d'accord bon donc gtas à la base c'était ça et les outils que je vais vous présenter dans cette conférence c'est la version 2.0 donc c'est toujours plus simple si possible et toujours plus de rigueur car je me rends compte que même avec des choses simples des fois il en faut encore plus que ce que je vous propose juste une petite diapositive sur le fonctionnement lorsqu'on fait une recherche sur un indicateur sur une stratégie sur une configuration ça fonctionne pour tous pour tout ce que l'on peut faire en recherche on va commencer par une recherche proprement dite et la recherche à peu près toutes les idées sont creusées ensuite une fois que cette idée a commencé à avoir un fondement on va faire un test historique sur des données historiques mais aussi sur des données aléatoires ensuite la phase 3 c'est la mise en production sans opération ensuite une mise en production réelle et donc 5 une mise sur un marché qui est progressive au fur et à mesure que la réalité valide ce que l'on a pu avoir en test donc en fait on continue et on essaye toujours de voir l'écart entre la réalité parce qu'il y a toujours un écart entre la réalité vrai si je puis dire et les tests que l'on a pu faire sur les historiques et enfin on va avoir un point aussi qui est important qui est la cohérence des trading swing trading et l'investissement comme je vous disais il faut pour pour qu'une stratégie soit fiable dans le temps il faut qu'elle fonctionne aussi bien sur les unités très courtes en M1 qu'en jour et qu'en hebdomadaire autrement dit un indicateur ou une stratégie ou une configuration qui fonctionnerait en M1 qui ne fonctionnerait pas en jour autrement dit qui refuserait le fait que le marché soit fractal c'est pour moi une stratégie un indicateur que je rejetterai car la probabilité qui résiste à l'usure du temps est très faible voire inexistante un indicateur qui va fonctionner aussi bien en scalping qu'en investissement avec des petits ajustements je le répète c'est un indicateur qui sera logiquement apte à résister aux différents cycles du marché et qui devrait toujours fonctionner dans 10 ans 20 ans 30 ans et logiquement il reste un point voilà une gestion du risque spécifique ne l'oubliez jamais un test historique avec un indicateur ou avec un algorithme il faudra y mettre une gestion du risque spécifique et au produit et à lutter et puis ensuite on ajoutera à celui qui va l'utiliser ensuite selon le profil que vous avez etc voilà mais gestion du risque est toujours consubstantielle de notre algorithme dire j'ai un algo qui est génial j'y vais boum j'envoie ça veut rien dire ça veut rien dire c'est souvent la gestion du risque qui va faire que notre algo va très bien fonctionner ou pas voilà juste un point sur ça évidemment si vous le faites si vous le faites avec des algorithmes qui ne fonctionnent pas avec des stratégies qui ne fonctionnent pas la meilleure gestion du risque ne pourra pas faire grand chose voilà ne l'oubliez pas le marché fonctionne en cycle et notre objectif en tant que trader c'est toujours la même chose c'est de résister aux différents cycles si vous êtes très bon sur un cycle haussier avec une faible volatilité mais très mauvais sur un cycle baissier avec une forte volatilité je grossis le trait évidemment aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs évolutions de nos indicateurs plusieurs évolutions du bsi et le mois prochain 17 juin 18 heures nous verrons le fib tdi v 2.0 mais alors vraiment reformaté de a jusqu'à z de celui là et bots qui est un stop suiveur redoutable tous ces indicateurs tous tous ces outils sont des outils pour simplifier le trading pour simplifier l'investissement ne croyez pas j'insiste je 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 l'ai abordé donc tout à l'heure mais ne croyez pas que plus vous allez multiplier les courbes les traits les couleurs sur vos graphiques et plus vous serez à même de limiter votre risque voilà il n'y a qu'un seul moyen de limiter votre risque lorsque vous ouvrez une opération en bourse c'est votre stop loss c'est tout c'est votre gestion du risque ou si aussi par exemple vous ouvrez une opposition et pour ceux qui font les options vous allez vous couvrir avec une option en face alors les outils vous les trouverez j'ai reçu énormément de mails j'ai répondu à certains mais pas tous vous les trouverez bientôt sur le site un accès libre vous pouvez les utiliser ils doivent vous servir ils doivent vous servir si vous êtes en perte à améliorer votre trading si vous êtes irrégulier à devenir régulier la seule chose que l'on fait car ewinvest est une entreprise soyons clairs il ya on accompagne on accompagne vraiment les traders individuels qui veulent se professionnaliser ou qui veulent vivre du trading il en accompagne les professionnels qui souhaitent avoir une méthode différente de celle qu'ils utilisent aujourd'hui on va commencer aujourd'hui par le bsi les bsi petit rappel ce qu'est le bsi c'est il signifie buy sell index le bsi on va le voir très rapidement il sert surtout à déterminer l'entrée mais une entrée mais pas comme une entrée telle que vous la connaissez une entrée j'y tiens objective non émotionnelle et simple les trois mots sont très importants objectifs non émotionnel simple une entrée qui est objective ça veut dire que vous ne sais soit vous rentrez soit pas il n'y a pas de est ce que je peux rentrer peut-être que je sais pas parce que j'ai l'indicateur x qui a croisé mais l'indicateur z je sais pas trop est ce qu'il a croisé vraiment bon voilà donc là avec le bsi c'est simple c'est soit oui soit non non émotionnel cas évidemment sur les marchés tout est émotionnel tout est émotionnel je 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 vous mentirais si je vous disais le contraire de ça tout est émotionnel le bsi non bon le bsi c'est notre boussole non émotionnelle lorsque je suis énervé je suis trader je peux si j'ai raté si je suis frustré je peux être énervé lorsque je vais trader avec le bsi mais je reviens non émotionnel dont le bsi me sert à gérer mes émotions le bsi je vous disais bien les indicateurs j'étais assez bien pour nous aider m'aider voilà est simple car pour ceux qui le connaissent soit soit oui soit non évidemment soit c'est vert soit c'est rouge dont plus simple que ça et donc le bsi c'est ce critère là et puis ensuite c'est vraiment supprimer la plupart des erreurs que l'on a et les erreurs en trading sont souvent lourdes de conséquences les erreurs très typiquement c'est quoi sont souvent des entrées trop impulsives je suis impatient je m'ennuie le marché dont m'ennuie je suis quoi bam je vais trader je suis frustré je voulais acheter le marché à fusée donc à la hausse je cours après je cours après je cours après j'y vais évidemment je vais rentrer au plus haut voilà etc avec le bsi tout ça soit vous rentrez lorsque le bsi se retourne soit pas c'est simple donc vous donc si vous êtes à l'envers vous ne pouvez pas rentrer vous nous l'impatience vous la supprimer et la frustration soit vous êtes rentré au début du bsi qui s'est retourné soit pas vous voyez donc on supprime des comportements nocifs les entrées à critères variables sans critères reproductibles alors ça c'est un gros classique lorsque vous êtes de très bonne humeur parce que forique ça fait une semaine que que vous que vous êtes en gain ça y est vous dites bon donc demain j'ouvre mon action je fais des formations etc je suis le meilleur vous arrivez vous allez prendre une immense peine voilà avec le bsi le bsi va vous recadrer va vous dire non coco là tu vas pas parce que tu voulais vendre et que je suis grossier les entrées trop trop complexe je vous le disais souvent le trading c'est de la réaction alors évidemment si vous êtes en swing trading en h1 ou en h4 ou en jour capacité votre réactivité sera plus ou moins longue évidemment mais souvent c'est du m1 m5 m enfin bon bref donc il faut être à même de réagir vite si vous mettez trois heures à comprendre ce que votre système vous propose comme entrée évidemment le marché aura fait 20 30 ou 50 points vous allez être frustré on revient à ce que je vous disais et vous allez être agacé vous allez rentrer au plus haut au plus bas voilà donc il faut être simple 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 c'est le bsi qui fait le travail à notre place c'est lui qui filtre voilà et qui va nous délivrer un message très simple et enfin le quatrième point les entrées systématiquement à contre tendance c'est un gros défaut chez les débutants attention beaucoup de traders sont plutôt contrariens je suis plutôt un trader plutôt contrariens même si je me propose des méthodes de trend following et que je fais du trend following mais le contrarien c'est ce cas de plus compliqué le bsi c'est évidemment un indicateur binaire plus ou moins vert rouge et deux autres bsi ont vu le jour le bsi 5 qui est le bsi trend alors les trois cinq trend ne vous embêtez pas avec les noms il est possible que les noms changent à l'avenir importantissime faites des photos de la diapositive le bsi va nous éclairer sur le sens du marché nous éclairer nous éclairer c'est à dire il ne nous dit pas c'est haussier ou c'est baissier mais il nous dit c'est plutôt haussier c'est plutôt d'où baissier et on verra que les autres eux vont nous dire c'est haussier ou c'est baissier le bsi va sera utilisé pour ouvrir une position nous l'avons vu mais le bsi va surtout aussi peut-être être utilisé pour nous interdire là je suis très clair nous interdire n'ouvrez jamais une prise de position lorsqu'elle est opposée au sens du bsi si vous le faites vous êtes soit soit vous êtes en anticipation soit vous êtes en retard enfin très important aussi le bsi 3 ne sera jamais utilisé seul toujours dans le cadre d'une stratégie une stratégie avec un autre indicateur une stratégie gta est ce type et sachez mot etc mais d'une stratégie utilisé seul c'est une erreur et il nous servira à renforcer ou à ouvrir une position de le bsi 5 et le bsi trend on va le voir sur cette diapositive on va voir les principales différences entre le bsi 1 que vous connaissez si vous les connaissez déjà et c'est passionnant comme le livre merci jamal et le bsi 3 le nouveau vous allez voir que les différences sont relativement infimes pourtant hormis la zone fait hormis la marque des 50 qui a acquis qui a été supprimé donc ici évidemment ici en haut vous avez le bsi 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas en bas vous avez le bsi 3 et on va voir donc tout de suite à les différences alors le bsi 3 a été totalement réécrit avec du code tout à fait différent peu bien le retardant tout allait en fait à l'échec donc il a fallu que je trouve notre moyen de trouver comment repenser retraduire ce que je voulais avec le bsi tout en supprimant on va le voir donc tout de suite un certain nombre de faux signaux qui m'a gassé pour être très clair voilà donc le résultat le bsi 3 c'est une efficacité identique avec la suppression de faux signaux qui fait de faux signaux que l'on retrouvait régulièrement je vous montre que le bsi 3 réagi se retourne en même temps que le bsi 1 ici donc vous voyez que le 1 et le 3 se retournent enfin était à moins 100 et on s'annule en même temps vous voyez que là il passe à plus 100 en même temps vous voyez que sur les configurations suivantes les flèches se retournent à la baisse en même temps je répète ce ne sont pas du tout des signaux à l'achat ou à la vente que je vous propose avec les stratégies je vous montre juste la différence entre le bsi 1 et le 3 ce coup-ci là vous voyez qu'il ya un léger léger retard il ya en fait une barre un chandelier de retard sur le bsi 1 par rapport au 3 et surtout ce qui m'intéresse là c'est ça c'est à dire que là vous voyez que avec le bsi 1 j'avais un faux signal de vente éventuellement si j'avais eu là par exemple j'aurais pu avoir une stratégie de b au fail très typiquement à ce que l'on a sous les yeux donc j'aurais pu la valider avec le bsi 1 et le bsi 1 me donner un faux signal et moi toujours dans un objectif toujours faire mieux de toujours améliorer ce que je fais là j'ai réussi à avoir un indicateur aussi réactif que le bsi mais plus sécuritaire puisqu'il me supprime des faux signaux alors si vous avez le 1 que vous voulez pouvez maintenant je vous conseille vraiment lorsque le 3 sera en accès libre sur le site e-winvers de l'utiliser voilà pour la principale différence entre le 1 et le 3 et là maintenant je vais vous présenter ce que j'appelle aussi pour le moins le système bsi avec trois bsi multi unités de temps en fait regroupés dans une seule unité de temps bon après c'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis là mais bon c'est l'idée c'est quoi c'est un bsi le bsi trend c'est celui que vous avez ici en bas normalement vous devez voir ma souris donc c'est celui qui a en bas c'est celui qui va marquer le trend long ensuite on a le bsi 5 qui est un bsi retardé celui-là assumé mais qui va nous offrir mouvement une directionnalité claire et au dessus au dessus donc on a le bsi 3 qui là lui va nous proposer les entrées les sorties d'accord bon alors attention je vais essayer d'être aussi clair là aussi que possible on peut effectivement faire du trading algorithmique pur à partir de ce que vous avez sous les yeux ça fonctionne je vous le montrerai soit aujourd'hui soit la prochaine fois via les tests historiques via ce que l'on fait en réel aussi on peut le faire sans aucun problème maintenant j'ai toujours considéré et je suis la preuve du contraire là ce sont des outils d'aide à la décision à titre personnel tous les historiques très large et jeune historique très large autant en algo pur que en trading discrétionnaire pur des outils d'aide à la décision sont nettement supérieurs à des algorithmes pur voilà vous allez voir l'intérêt de ce système là là mon idée elle est très simple j'arrive le matin avec mon bsi trend ici en bas donc c'est la flèche bleue c'est mis vous voyez en dessous le bsi trend qui est vert j'arrive le matin je sais que le trend est aussi vert je sais que je vais pratiquement regarder que des achats voyez comment je vais déjà dès le matin me supprimer énormément de noeuds à la tête comme je vous dis souvent à dire que au lieu de dire qu'est ce que je vais faire c'est aussi baissier non non j'arrive tac c'est ça la suite un petit peu plus tard j'ai mon bsi 5 qui lui se retourne aussi à la hausse jusque là vous voyez il était rouge autrement dit j'avais un trend de fond haussier mais j'avais une correction j'avais voilà j'avais mon bsi 5 qui était rouge donc ce que j'achetais est ce que j'achetais pas ben logiquement si vous suivez tout ce que je vous raconte non voilà là j'ai mon bsi 5 qui se retourne à l'achat premier signal à l'achat avec le 5 éventuellement après avec le système avec le système bsi on peut faire énormément entrées sorties etc mais disons que lorsque le 5 se retourne à l'achat et que le bsi trend est déjà acheteur se mettre à l'achat est rarement une absurdité voilà et ce que l'on voit ensuite logiquement là voilà et vous allez le voir très très clairement c'est qu'on a donc ça en fait c'est entre midi et 2 on a le bsi 3 qui lui s'est retourné à la baisse mais à aucun moment le 5 s'est retourné à son tour et lorsque le bsi 3 repasse haussier vous voyez et c'est en plus avant avant qu'une forte hausse donc avant qu'il y ait un mouvement ample sur les prix là il est très fortement donc conseillé de se positionner à l'achat c'est un signal à l'achat quasi automatique j'aurais je dis bien quasi on est bien d'accord je suis trader discrétionnaire donc voilà comment le système d'o bsi va faire que on va se poser aucune question ensuite ce que je voudrais vous montrer donc là je vous l'ai mis en zoom pour qu'on le voit mieux parce que les premiers étaient un petit peu trop bon alors évidemment là lorsqu'on va utiliser les trois bsi c'est plutôt en train de following la problématique du train de following si vous le savez pas si vous le savez pas je vous le dis très rapidement c'est que ce qui fonctionne en marché directionnel va échouer lamentablement s'écrouler lorsque le marché va se mettre en range et c'est là je dirais la beauté ou la qualité ou la performance du système bsi elle est très simple c'est que en utilisant les trois bsi le train le 5 le 3 les trois bsi vont se neutraliser sur les phases de range sur les phases de règne les trois bsi vont se neutraliser en se neutralisant d'accord écoutez bien mais ça va faire qu'on va mécaniquement limiter énormément les faux signaux là je vais vous présente je vais vous présenter les résultats algorithmiques purs alors en backtest uniquement le futur cac sur six mois sur six mois le système bsi alors avec plusieurs plusieurs types de gestion d'eau différente et vous vous le verrez avec le nombre de trades vous le voyez avec le pourcentage de réussite que ça sort et vous le voyez avec les gains plus ou moins gros avec des gains moyens etc que ça sort mais vous voyez qu'on est sur en six mois ça sort grosso modo dans un premier cas 30% de gains en six mois et 23 dans le second cas et ce qui me plaît là je peux je peux vous le dire c'est que quoi que je mette comme gestion du risque en face c'est à dire soit très agressif avec le stop soit très large etc grosso modo ça sort un gain pratiquement tout le temps voilà donc c'est du trading algorithmique pur donc je répète trading algorithmique pur c'est une aide c'est une aide ce n'est pas je ne vendrai jamais soyons clairs je ne vendrai jamais le système c'est qu'une explication de ce que ça peut faire j'espère que je suis clair parce que je voudrais pas surtout pas qu'il y en ait qui me s'énerve là se disant waouh alors 30 ans six mois fois deux 60% bon je veux le système les systèmes algorithmique il y en a qui vous en vendent plein je ferai aucun commentaire sur ceux qui les vendent je n'en vendrai jamais je suis très clair voilà et ce n'est pas parce que je veux le conserver pour moi parce qu'il est trop beau c'est juste parce que ce sont des aides sont des outils auxquels on va y adjoindre les stratégies la gestion du risque très précise et je vais être très clair je refuse de vendre du rêve je vends pas du tout ça je 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 et petit conseil petit conseil si l'on vous vendre du trading algorithmique et des systèmes algorithmiques fuyez fuyez je peux pas compter le nombre de traders investisseurs mais pas hier depuis des années qui sont venus me voir qui se sont fait ramasser peler exploser sur de tels systèmes parce qu'on parce qu'on leur annoncer des chiffres colossaux pour terminer ah oui c'est pas voilà le prochain rendez vous c'est terminé j'ai fait une heure voilà le prochain rendez vous 17 juin à 18 heures les nouveaux indicateurs la suite le reste le blog si j'ai je réécris sur le blog en ce moment vous n'hésitez pas vous pouvez vous abonner sur le blog j'ai la chance de faire avec très grand plaisir je vais m'y perdre allez je suis à vous je laisse l'enregistrement je le couperai donc par contre je dis au revoir dans tout le monde au revoir à tout le monde à très très bientôt rendez vous le 17 juin et puis maintenant je réponds aux questions je suis à vous